Yo les gens, c'est Bags, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi ça sert à rien d'essayer de comprendre que c'est compliqué de rendre simple un truc qui est déjà plus complexe que ce qui est simple alors que quelque chose qui est déjà simple qu'on veut complexifier c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Aujourd'hui on parle de confusion les gens pourquoi on parle de confusion parce que la confusion c'est un mécanisme du mental qui agit sur la rationalité notamment on utilise ça en hypnose par exemple quand une personne est un peu trop dans le conscient dans la rationalité quand on sent qu'on essaye de l'hypnotiser mais que la personne elle dit oui mais attendez là c'est pour ça qu'il y a ça qui se passe là c'est ça qui se passe vous m'aurez pas etc on peut utiliser un petit peu de confusion comme je l'ai fait dans l'intro là pour rendre confus un petit peu le mental occuper le mental occuper en tout cas la partie consciente du mental et pouvoir laisser de la place à l'inconscient qui va venir un petit peu plus sur le devant et donc le facteur critique va s'amoindrir ce qui va permettre d'hypnotiser la personne un petit peu plus facilement donc ça c'est ce qu'on fait en hypnose et pourquoi je vous parlais de ça aujourd'hui parce que la manipulation du mental il n'y a pas que dans l'hypnose que ça se passe que ce soit l'hypnose de spectacle ou thérapeutique ça se passe aussi par la publicité par les gens qui nous parlent à la télé je pense entre autres aux politiques mais pas seulement tous les gens qui ont qui ont une tribune peuvent potentiellement nous manipuler dans la vie aussi de tous les jours il ya des gens qui manipulent d'autres gens et c'est quelque chose dont je me dis que mieux on sait comment ça marche plus on peut s'en protéger même si il ya des choses pour lesquelles on peut de toute façon pas se protéger on a des faiblesses etc il ya des des failles qui sont exploitables mais dans tous les cas mieux on sait comment ça marche mieux c'est et donc la confusion c'est quelque chose qui empêche la rationalité d'être là et qui permet de manipuler plus facilement que ce soit avec des bonnes ou avec des mauvaises intentions donc le réflexe à avoir quand on sent qu'on est confus c'est surtout pas de se dire c'est moi qui doit pas comprendre mais surtout je dis rien je vais passer pour un imbécile ou je sais pas non c'est le réflexe à avoir c'est de se dire on va prendre le temps et on va comprendre là je suis confus on va déconfure tout ça ça se dit pas du tout mais on va éclaircir tout ça qu'est ce qui fait que je suis confus on va décortiquer il ya aucune raison que je comprenne pas au bout du compte et en tout cas si je comprends pas bah moi je reste en retrait parce que sinon on peut se faire manipuler ça arrive comme je le disais que ce soit par des gens par la publicité et c'est donc si vous êtes confus prenez le temps c'est la meilleure solution prenez le temps éclaircissez chercher à comprendre et il ya aucune raison que vous ne compreniez pas il ya aucune raison de rester dans la confusion sauf si c'est pratiqué par un professionnel bien intentionné c'était bags j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve demain pour une autre vidéo n'hésitez surtout pas à partager celle ci ou d'autres vidéos à commenter à vous abonner à la chaîne à vous abonner à mes autres réseaux prenez soin de vous et comme je le dis toujours mais en langue française paix